Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons commencer de lire le livre Maître des Dragons, la quête du dragon de la foudre. Chapitre 1 Que la quête commence Entouré de 5 maîtres des dragons, Yann, Petra, Rory, Boe et Anna, Jérôme le magicien fixe sa boule de cristal. « Voyez-vous quelque chose ? » demande Yann. « Voyez-vous quelque chose ? » demande Yann debout à côté de lui. « Non, le dragon de la foudre se déplace à toute vitesse, répond Yann. Il est difficile à suivre. » « Pauvre petit, dit Anna. Il est né hier. Seulement, les vies des maîtres des dragons, on y trouve un oeuvre. Des dragons au pays des pyramides. Un bébé dragon de la foudre en est sorti sous les yeux de Yann. Puis, il s'est envolé. Les maîtres des dragons sont maintenant de retour au royaume des fougères. Ils se sont réunis dans l'atelier de Jérôme pour essayer de le retrouver. « Ce dragon est loin d'être un pauvre petit bébé, répond Rory. Ils pourront lancer de réboutables éclairs. » « Je pense qu'il a simplement peur, fait remarquer Bo. Évidemment, il a peur, poursuit Petra. » « Il n'a ni mère ni père pour prendre soin de lui. Qu'arrivera-t-il si nous ne le retrouvons pas ? » demandait Anna Jérôme. « Les magiciens demandant ses scrutes actuellement leur boule de cristal pour le localiser. » « Jérôme enlève les yeux. L'un de nous y parviendra bientôt. » « Pourriez-nous enfourcher nos dragons à partir de sa recherche ? » demandait Rory. « Ce bébé dragon pourrait être n'importe où, répond Jérôme en secouant la tête. La magie nous permettra de le retrouver plus vite. » « Anna est pensive. Et qu'est-ce qu'on fera une fois qu'on l'aura trouvé ? » demande-t-elle. « Comment va-t-on communiquer avec lui ? Pour cela, il lui faut un maître, non ? » « Oui, répond Jérôme. Mais la pierre du dragon n'a encore choisi personne. La pierre du dragon est une immense pierre magique qui permet au dragon et à leur maître de communiquer. » Jérôme garde un gros fragment de cette pierre. Dans son atelier, chaque maître a un petit morceau de la pierre suspendu à son cou. « Pouf ! Un nuage de fumée se forme à côté de Jérôme. Une fois la fumée, dissipe un petit sorcier gargouisse, grassouillé apparaît. » « Diego, as-tu du nouveau ? » demande Jérôme. « Ah oui ! » s'exclame Diego. « Le dragon de la foudre a été repéré. Au revoir. »